Yo tout le monde, c'est TheMisterGamer, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon, mais pas n'importe lequel, Pokémon Emerald version Merison, 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 je crois que ça se dit comme ça. On se retrouve donc pour une vidéo pour l'affrontement, un affrontement mais pas des moindres car il s'agit d'un affrontement ultime contre Red. Bah si vous avez Red, lui là, plus connu sous le nom de Sacha. Bah oui, je le sais, il fallait le dire plus tôt, mais bon voilà, si vous voulez, je pensais que vous étiez déconnexion comme Pokémon, bon allez c'est parti, on laisse tout de suite le jeu. Alors, Pokémon Emerald version Merison, ce jeu est un hack on va dire de Pokémon Emerald, il comporte notamment des améliorations, notamment on peut capturer tous les Pokémon des 3 premières générations, y compris les légendaires. Il y a donc des zones des maps qui ont été modifiées, et par exemple au Mont Memoria nous avons donc un Red qu'on peut reconnaître grâce à ses habits, donc c'est le Red de la version Rouge Feuille et Vert Feuille. Quoi ? C'est donc le personnage charismatique de Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, voilà merci, je vais y arriver un jour. Les fameux trois petits points de suspension, tu sais, il ne dit rien mais tu sens... Alors comme vous pouvez le voir, il n'a que 5 Pokémon sur 6, voilà. Donc son premier Pokémon étant un Drac au Feu, de niveau 100, oui parce qu'en fait tous ses Pokémon sont en level 100, voilà pourquoi j'utilise un Récuille, et le Récuille, niveau 100 n'est pas un bug, uh, one-sheet de ma part, c'est en fait tout simplement que le jeu nous propose donc de capturer les Pokémon des Pokémon, des Pokémos Nélandères, tous les Pokémon Nélandères, certains sont level 100, voilà. Donc quand j'ai capturé Récuille, c'était déjà level 100, voilà. Donc je pourrais vous dire à quel point j'ai galéré quand même pour le chauffer, celui-là, voilà, en sachant que je n'utilise pas les codes shit pour capturer les Pokémon ou changer leur stat, ou leur niveau, tu vois voilà. me faire max de de master ball ou de de super bonbon donc voilà alors on va par contre le seul cheat que je vais faire ici c'est de pouvoir one shotter en fait les pokémons en un coup voilà donc faut pas l'utiliser lorsque c'est eux qui m'attaquent parce que sinon c'est moi qui meurs du coup parce que ça one shot dans les deux sens autant je peux le one shotter moi autant il peut le one shotter lui deuxième pokémon tortangue donc évidemment il a les trois starters évidemment il a également un low class et un rond flex il n'y aura pas donc son taurus ni son krabi et une découverte qu'on va faire plus tard vous allez voir pas vous même pour l'instant on va aller one shotter alors je speed un peu parce que c'est un peu long voilà donc là c'est le low class voilà on va qu'à utiliser ma chouille voilà il est mort maintenant il envoie un florizar voilà on va accélérer un petit peu parce que c'est un peu long quand même oula oula voilà je me suis trompé et du coup ah bah du coup ok super voilà voilà aller dernier combat contre rond flex niveau 100 voilà ça c'est ce que je lui fais sans le sans le titre du one shotter voilà vous avez vu ce que ça fait voilà ok bon les deux se soignent c'est super euh allez on va utiliser le cheat voilà rond flex ennemi et chaos vous avez battu dresser red félicitations cette énergie remporte 2000 pokédollars il aurait même pu me donner un peu plus à noter qu'il y a un point de relation sur le 2000 pokédollars c'est bizarre tes pokémons ne savent bien se battre je dois l'avouer ne t'inquiète pas pour moi je pense rester encore un moment ici pour me recueillir oula what oula sauvegarde en cours ne pas éteindre et nous voici dans le panthéon donc dans cette version de pokémon battre la ligue n'est pas la fin véritable véritable du jeu la véritable fin du jeu c'est battre red voilà c'est pas mal de voir aussi un oeuf là tu vois une série de pokémon colossales et titanesques et tu vois un petit oeuf à côté MDR maître de la ligue félicitations voilà donc voilà c'est parfait je suis maître de la ligue voilà et ensuite donc on a la version enfin la version les crédits donc de la fin du jeu je vais vous passer ça en speed pendant ce temps qu'est-ce que je peux dire on n'a pas vu de pikachu c'est vrai c'est ça d'ailleurs que je vais vous montrer juste après en fait c'est triste c'est très triste je pense que vous savez déjà où est pikachu alors on va aller voir maintenant nous allons voir la tombe qui regarde ici repose pikachu la musique vient de changer pour la musique de l'avant-ville la terrible musique qui d'après les rumeurs aurait tué plus de 200 japonais leur causant des troubles du cerveau des vomissements et même parfois du saignement des yeux et des oreilles est-ce une simple creepypasta est-ce une simple creeper pat ouais bon ça va faire contre le jeu de mots creepypasta creeper pat pasta c'est les pattes creepy bon creeper bon bref voilà bon bon pas petit creepon bon j'arrête allez voilà donc pikachu est mort parlons à raid ah ok d'accord donc raid vous proposera tout le temps des combats ce qui est bien du coup parce qu'on peut comme ça faire exp on pourra bien faire exp nos pokémons voilà surtout qu'on a le bug pour one shot voilà bon je vais pas vous remettre le combat je vais vous laisser là et puis 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 ben puis je vous dis donc à très bientôt peut-être pour deux futures vidéos peut-être sur ce fameux pokémon parce qu'il y a des choses que j'ai pas encore faites notamment j'ai fini le jeu mais il y a encore pas mal de choses genre les armes de combat capture des pokémons légendaires voilà donc voilà donc là c'est toujours pareil il y en a toujours la fameuse cinématique comme ceci voilà je passe encore les crédits de fin et je vais voir si le jeu n'a pas planté et nous nous laisserons là voilà voilà fin hop 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 et voilà nouvelle partie ma save a disparu donc attention je sais pas si c'est le coup de speed qui fait ça je pense pas c'est peut-être un bug de la de la save je ne sais pas du tout ou alors c'est vraiment je sais pas bon bref voilà donc je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos c'était TheMistarGamer à vous les studios